Plus de deux semaines après le sinistre, la ferme familiale de Cuplin, à un mot niché dans les hauteurs de Saint-Gervais, ressemble à un véritable champ de ruines. Les flammes ont tout ravagé en l'espace de trois minutes et l'explosion, à l'origine du départ de feu dans la salle de fabrication des fromages, a ressemblé à une bombe selon un témoin. François Curale, le propriétaire des lieux, lui n'est pas présent pour constater les dégâts et pour cause. Après avoir sauvé son arrière-grand-mère et deux veaux des flammes, il est actuellement hospitalisé à Lyon. Cet incendie, qui a également touché la maison de la tente de l'agriculteur, a ému tout Saint-Gervais. Et très rapidement, les amis et la municipalité ont choisi de lancer une cagnotte de solidarité sur Internet. C'est normal que la communauté montagnarde, qu'une petite commune comme Saint-Gervais, soit derrière un enfant du pays, qui en plus a un projet de vie qui est intéressant. Parce qu'être agriculteur de montagne aujourd'hui, ce n'est pas un sacerdoce, mais ce n'est pas loin. Il faut avoir un sacré caractère et une sacrée volonté. Et c'est un travail de tous les jours. Et donc voilà, Saint-Gervais a ses racines rurales et agricoles, et bien elles ressortent maintenant. Cet élan de soutien et de générosité est tombé évidemment à point nommé pour l'entourage de François Curral, qui a tout perdu dans ce sinistre. Dans un premier temps, je pense qu'il était surpris. Après, là, il est plutôt réconforté le fait qu'il est soutenu. Et puis bon, ça fait chaud au cœur. Touché, surtout qu'on ne s'y attendait pas. Et puis forcément, là, on n'avait pas trop la tête à ça. Donc vraiment touché. Et alors que les opérations de déblément des gravats ne sont pas encore terminées, l'heure est déjà au projet de reconstruction. Dans tous les cas, il y aura quand même l'esprit famille. Ça, c'est sûr, on ne va pas tourner la page là-dessus. Après, oui, on va sûrement aménager certaines choses dans l'écurie pour améliorer notre travail comme pour les bêtes. Les dernières nouvelles du jeune agriculteur sont plutôt rassurantes, comme le montre ce message posté par François Curral ce mardi midi sur sa page Facebook. À l'heure actuelle, plus de 152 300 euros ont déjà été récoltés. Une somme qui devrait lui permettre d'appréhender l'avenir avec un peu plus de sérénité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !